Nous continuons avec une initiative intéressante sur le front de l'emploi. Il s'agit d'un programme baptisé French Tech Diversité. Vous avez compris, diversité française. Son objectif, détecter et accompagner les meilleurs projets de start-up portés par des entrepreneurs, des quartiers ou par des étudiants boursiers. Pour en savoir plus, faites confiance à Sophie Pignal. Un lave-vaisselle à peine plus grand qu'un four à micro-ondes, c'est ce sur quoi travaillent Damien et Antoine, deux jeunes start-upers élus au programme French Tech Diversité. Ils sont hébergés ici, au sein de l'incubateur Usimio. Selon une étude réalisée par l'INSEE l'année dernière, il y a 9 millions de foyers en France qui vivent dans des appartements de moins de 30 mètres carrés, qui sont composés d'une à deux personnes et qui ne disposent pas de lave-vaisselle. Comme vous le voyez là, on peut mettre l'équivalent d'une journée de vaisselle et il lave en 20 minutes. L'idée, c'est vraiment que les gens qui vivent seuls ou en couple puissent le poser dans leur appartement, par exemple sur l'éboutoir d'une quichonnette, qu'elle est reliée au réseau électrique et il lave directement la vaisselle sans avoir besoin d'une arrivée d'eau. Charlotte et Gauthier veulent révolutionner le transport sanitaire. Ils travaillent sur une application permettant de trouver rapidement un véhicule. médicalisé, adapté aux besoins de l'utilisateur. Le projet s'appelle Ambulit. On permet aux établissements de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 un transport sanitaire, que ce soit un VSL, une ambulance ou un taxi conventionné partout en France. Les deux start-up ont intégré le programme French Tech Diversité, placé sous la responsabilité de Salima Maloufi-Tali. Aujourd'hui, le portrait robot du start-upper, c'est un homme qui a 40 ans à peu près, qui a fait une grande école d'ingénieur ou de commerce. Autant dire que ça ne représente pas la majorité des Français. Et donc, on s'est dit qu'on allait chercher d'autres profils. Donc, on a monté ce programme qui a commencé en mars 2017. Ça a pris la forme d'un concours pour aller chercher un peu de diversité sociale dans l'écosystème. Pour être éligible au programme French Tech Diversité, il y avait trois critères d'éligibilité. Il fallait être bénéficiaire des minuas sociaux, résident d'un quartier politique de la ville, ou bénéficiaire des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. On est mis en relation avec des partenaires. Nous sommes coachés sur les aspects juridiques, financiers, et nous sommes aussi accélérés au sein de l'usine I.O. Le plus pour nous, c'est d'être accompagnés, d'avoir un mentorat, des masterclass en communication, en gestion, en management. Le fait d'avoir accès à ces masterclass m'aide à connaître le marché, mes concurrents. Il y a deux gros volets dans cette aide. Il y a un volet qui permet de payer l'hébergement en incubateur pendant un an. Et on a un volet qui est une pure aide pour la start-up, pour faire vivre le projet et devenir une start-up qui va grossir rapidement. Au cours de cette année 2018, le programme French Tech Diversité devrait être étendu à toute la France, permettant ainsi à tous les talents, quelle que soit leur origine sociale, de s'exprimer. Merci Sophie Pignal.